Bonsoir à tous les amis c'est Animax J'espère que vous allez bien Parce qu'aujourd'hui nous partons pour une grande aventure Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont connu Until Dawn ? C'était en fait tout simplement un jeu d'horreur à fabule type Qui était tout simplement incroyable Et qui est en partie des jeux d'horreur que j'ai kiffé le plus Faut savoir que j'y ai jamais joué hein Mais j'ai regardé un nombre incalculable de let's play Même récemment j'ai regardé Locklear le faire en live parce qu'il l'a fait récemment Et c'était toujours aussi incroyable en fait Et là justement nous allons jouer à Man of Medan qui a été créé Par les créateurs De Until Dawn Du coup je pense qu'on a pas de soucis à se faire Par contre est-ce que je vais me chier dessus ? Alors ça je... Parlons d'autre chose on va pas... Ouais ? J'ai l'air serein là ? Bien sûr j'ai l'air serein Pourquoi je pose une question aussi évidente Je suis grave à l'aise avec les jeux d'horreur Moi c'est... Bref premier épisode de ce let's play Allez chercher à manger et à boire parce que là vous allez en avoir besoin Je vous le dis Bon par contre essayez de pas cracher votre boisson sur votre ordinateur S'il vous plaît je vais me sentir coupable après ok ? Ne jouez pas seul je vais jouer seul Parce que c'est pas pareil de jouer à un jeu pareil en fait Y'a pas autant de surprise Y'a pas autant d'impact y'a pas autant de stress tu vois Faut mieux jouer à ce jeu une fois tout seul Et peut-être une deuxième fois avec une autre personne Pour voir le gameplay que c'est faire un autre chemin Que le chemin que t'auras fait de base tu vois Oh là là ça commence ok Je vous laisse dans l'ambiance Alors je sais que c'est un jeu qui va se passer euh... Sur la mer et tout sur des bateaux Enfin sur des bateaux je sais pas si c'est plusieurs bateaux ou mais... Ouf la musique la musique Juste ce genre de musique tu vois là je sais que ça va pas être euh... Ça va pas être les bisounours quoi Alors est-ce que c'est les jeux des persos qu'on va jouer ça ? Telle est la question ? Oui je pense clairement Oh ! Oh il a flashé ! Ouh ! Oulala ! Est-ce qu'il va se faire regaler ? Sûrement Vous savez où il va battre ? Ah il comprend ok Attends mais il va se battre là ? Ah non ok d'accord je... ok C'est parti ! Qu'est-ce que t'as pour moi ? J'ai une question à poser aux tuiles Ah ça commence enfin ok Curiosité parlez moi de mon fils d'où serais-je riche ? Bon on est du coup ce personnage a un fils Bah du coup parlez moi de vous... Parlez moi de mon fils du coup je vais pas... Ah voilà ! Curiosité ok J'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse Est-ce qu'il... Est-ce que ça va aller pour lui ? Comment il va s'en sortir dans la vie ? J'ai très peur de ce qu'il va dire Ah je dois choisir dragon bambou ? Bah entre les deux je préfère le dragon hein Mais j'ai l'impression que si je choisis dragon ça va être la merde en fait Genre entre les deux entre dragon et bambou Bah bambou c'est plus sage tu vois c'est plus naturel On va essayer de pas faire les cons dès le début on va choisir bambou Même si je pense que c'est pas encore des choix non plus euh... Qui vont impacter de ouf hein Regardez la tuise là Qu'est-ce que vous voyez ? Un point rouge Maintenez R2 pour choisir l'objet Ah ok du coup je dois examiner le truc Ah c'est en dessous c'est ça ? Je le retourne Un poisson ? Ouais bah ouais c'est un poisson oui Ça veut dire quoi ? Ça signifie quoi qu'un poisson pour mon fils ? Votre destinée peut arriver de n'importe où Tel un vent mystérieux Mais quand un tel vent souffle Soyez sur que mort et ruines suivront Ok La mort ? Oh la Attendez quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire 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 ? Zen mec zen C'est une prédiction à la con Enfin j'espère On pensait vous faire avec votre famille Elle fait flippée mec Ok vas-y Oh c'est mon cul Ok Une rate Hop là Je rate aucun moi T'inquiète pas je suis un pro à la manette Pas du tout C'est plus rapide c'est ça ? Ok Droite Ouh les QTE Oulala ok Ok non non Les QTE ça devrait aller pour moi Carré ok Rond En plus ils sont non les QTE C'est vrai que j'ai même pas choisi la difficulté en fait du jeu au final Merde Ok Arrête c'est que le début tu me diras C'est pour apprendre On Ouais ça va être plus rapide Ça va être plus rapide Ça va être plus rapide Non je t'ai raté Oh non Aaaaaaah Ouais écoutez je suis un joueur clavier sourire pas manette ok Très bonne journée Tiens ok On devrait retourner au navire Je voudrais pas rester coincé là Allez quoi Laisse moi poser une autre question Non vraiment Il faut qu'on y aille Ok au navire Du coup j'imagine que c'est le navire sur lequel on va naviguer Et là où tout va se passer Quand il y a une tête de mort sur une carcaison C'est pas C'est pas ouf hein Genre je suis pas serein Mettez pas ça sur mon bateau s'il vous plait Parce que c'est pas trop mon truc en fait Ok Il est complètement claqué Enfin on est complètement claqué Allez arrête Ok Ouais OUAIS What Alors tu vas te calmer en fait Mais je suis militaire du coup je frappe tout le monde Mais tu baisse d'un ton Ces hommes ont tout l'air d'être sous comme des cochons Allez amenez moi donc celui-là à l'infirmerie L'autre Fichez-le moi au trou Et qu'il y reste Ah d'accord Un qui va à l'infirmerie Attention qu'il a un sommet en même temps T'étais pas obligé de faire ça forcément hein Quoique j'étais bourré Dans ce tabac je peux faire grand chose hein Ok On commence à être en mer Oulala y'a de l'orage J'aime pas l'orage Tain y'a un truc dans ces trucs là Ils arrêtent pas de le montrer Y'a un truc bizarre dedans C'est obligé Oh la Ça je J'accepte pas trop Bah oui évidemment Arrêtez de me montrer ça bordel Ah qu'est-ce que c'est que ça What the f... C'est un truc qui aurait pas dû sortir Oh la la Oh la la Oh la Oh ho 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 Oh ho 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 Je suis pas sûr hein On se réveille On s'est pris une grosse pêche par le mec Par un mec de l'armée Mais c'est pas grave Ah le montrel Ah maman c'est toi papa Non Mon frère je sais pas Ma petite soeur Tu ressembles plus à ma petite soeur ouais Ben On t'a juste frappé t'inquiète pas Pourquoi il a l'air de paniquer là ? Ok 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 du coup on s'appelle Joey Infirmerie 1h36 le 22 juin Ok alors lui c'est Joey Ah on va enfin commencer Ah yes on commence enfin à bouger Nice Alors ça c'est quoi ça ? Non 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 je veux pas sortir Non sort pas sort pas Bon c'était évident C'était évident Je pouvais pas sortir directement C'était obligé Du coup c'est quoi ce cadre là ? Est-ce que c'est moi par hasard ? Pour papa reviens vite Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Du coup il faut qu'on trouve la clé du canap pour ouvrir la porte Oh ! What ? Attends comment ça vient juste de commencer ? Il se passe quoi là ? Ah bah oui il y avait la clé dedans Du coup oui logique Ça commence bien ce jeu C'est que le début On va du coup prendre la clé Et euh... Nan mais je suis bien dans l'infirmerie hein Enfin je suis... Je suis pas obligé de forcément sortir en fait Je peux examiner ou pas ? Nan nan je peux juste le voir c'est... C'était un cadavre dans un... Dans un... Dans une armoire quoi Sympathique ! Bah du coup je crois que j'ai plus rien à faire ici Bah du coup je peux sortir allez Ok vas-y Mets ça là-dedans Je suis pas du tout ce genre de sortir comme ça là Je te le dis Ce jeu je vais me faire flipper Oh et en plus les angles de caméra Ah c'est un... C'est exactement comme une tilt-down Les... Ah la façon de jouer Oh ça va me... Oh là là C'est oppressant en fait C'est un jeu oppressant Salut Charlie Alors les vacances ? Dépêche toi de me faire sortir Ah ok Ah c'est Charlie ok Du coup oui c'est Charlie ok Nickel Qu'est-ce que ça se passe dehors bon sang ? Y'avait un avion Et puis des tirs Ouais je sais Et j'ai trouvé... Un cadavre Quoi ? L'infirmerie ? C'est pas bon Tire nous d'ici Ah putain c'est bon vous avez vu un cadavre Mais ils sont habitués en fait à avoir des cadavres Pas moi écoutez c'est pas mon truc tu vois C'est... Wow Commencez pas à faire des bruits comme ça là Ok attends Alors ah ok Appuyez sur croix en rythme avec les battements Oh un jeu de rythme Ah du coup faire en plein milieu c'est ça ? Dis moi que c'est ça parce que sinon je vais me faire... Je crois que c'est ça Je crois qu'il fallait appuyer en pleineau Oh my god Je me suis complètement... En fait fallait appuyer sur les trucs bleus Mais ils étaient énormes en fait Du coup je crois que c'était entre les deux Parce que sinon c'était trop simple Bon bah autant pour moi Faut que j'appuie sur les trucs bleus Ah faut qu'il fallait peut-être que je reste appuyé en fait Je sais pas je sais pas On verra après on verra après mais... Je me suis failli sur le coup Mais heureusement qu'il a pas tiré le gars Euh... C'était quoi ? C'est euh... C'est euh... Non tranquille c'était euh... C'était une petite fille qui jouait euh... Dans le couloir Je trouve que ce jeu commence très très vite en euh... En haut il y a un truc qui brille là-bas Ah ah t'es un fou toi j'y vais Il y a un truc qui brille Quand il y a un truc qui brille il faut toujours y aller Ça c'est la règle d'or dans les jeux d'horreur C'est la règle... C'est obligé Ah ok il va m'aider ok 3... 2... 1... Appuyez plusieurs fois pour faire ça Ouais oui c'est bon Oh putain mais... Ouah mais c'est non En fait c'est à base de screamers À base de cadavres qui tombent de partout en fait Ok... Bah à tous les coups Je... Je sais que ça a un lien avec l'écart qu'ils ont qu'on a vu tout à l'heure Mais genre est-ce que ça crée des infectés ? Ça va toi tu veux pas un petit doliprane parce que T'as pas l'air d'aller bien hein Bah bon il répond pas hein tant pis Ouah il y a des cadavres partout Mais tu sais que c'est... Lui il a pas de balle en plus La dernière fois que je l'ai vu c'était au Metz et il pétait la forme Oh le pauvre gueule Ouais il a... Il a pas de traces de... De sang Il a pas forcément des traces de sang ou quoi en fait C'est bizarre ça hein C'est très 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 extrêmement... Beaucoup Énormément Bizarre Ah je peux... Je peux aller nulle part du coup Bah je retourne sur mes pas du coup Ah il y a un truc qui brille Il y a toujours un truc qui brille du coup on va y aller Ah faut descendre ok ok Maintenez N1 pour marcher plus vite Ok d'accord ça c'est pour aller plus vite J'espère pas me refaille avec l'histoire de rythme là parce que... Moi ? Il y a vraiment une atmosphère bizarre ici Nan ! Il y a une atmosphère bizarre non mais j'aurais pas cru Il y a des cadavres absolument partout mais tout va bien Je retourne le complément Génial On va se marrer Bon allons voir sur le pont Ouais Cool Putain Ha 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 Zenn Euh... Non Est-ce que tu te sens bien ? Ha 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 J'ai pas envie d'y aller J'ai pas envie d'y aller Alors on va avancer doucement Tranquillement C'est un cadavre que je vois là bas A tous les... J'ai l'impression que... Ah il y a deux cadavres pardon Il n'y en a pas qu'un seul Viens par ici Il y en a trois oui Ok ok Il y en a cinq Arrêtez de faire des musiques comme ça Wesh Prends les armes Voilà Oh ils sont logiques Bon je... Vas-y On va les déglinguer On va leur faire du sale Ok je suis prêt là Parce qu'on va sûrement avoir des QTO Des trucs comme ça là Faut surtout pas que je les rate La musique commence à monter un peu là Super Bah va le chercher C'est un gosse C'était un gosse clairement Je sais pas ce qu'il foutait là Mais c'était clairement un gosse Viens là Viens là Tu dis ça à un gosse avec ton arme là WTF C'est un jeu à base d'enfants Qui tue des gens ou c'est comment ? Charlie Pourquoi il y a pas Charlie ? Pourquoi il vient pas ? Pourquoi on est tout seul là ? WHAW Oh je pourrait que je vais devoir baisser le son Parce que c'est fort dans mes oreilles là WHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAWHAW ge Mais, mais ! Comment ça ? Mais, mais comment t'as pu le louper ? Mais comment tu as pu... Tu te fou de ma gueule Qu'est-ce qu'il m'arrive là ? Il m'arrive quoi là ? Je suis en train de devenir fou ? Me dis pas que je vais crever dès le début alors que je viens de commencer ! C'est le premier personnage qu'on joue, on est déjà mort, what the fuck ? Mais what ? On a arrêté toutes nos balles ? Je sais pas si ça l'a traversé ou quoi mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Ok... Je pense qu'il faisait pas partie des personnages principaux du coup le Joey là c'était juste pour la transition du jeu Ok... Oh putain ! Oh la la ! Une porte qui s'ouvre comme ça je flippe ! Oh putain ! Allez toi t'es mort, allez c'est bon ! Oh la 136 il se passe trop de choses à l'écran là, je comprends pas ! Oh ! Est-ce que ça a un impact ? Même si je pense pas mais... T'es mort c'est ça ? Ouais bah c'est parti un autre de mort ! Ils vont tous mourir en fait ça va être la fin du jeu dans le même temps là ! Du coup ça explique le fait que toutes ces personnes soient morts sans avoir forcément de balles ou de sang sur eux en fait ! Je sais pas le mec il a juste... Il a juste montré son visage et on s'est contracté, on s'est contorsé dans tous les sens là ! Et on est mort directement après c'est... C'est... C'est ouf ! C'est... J'ai... J'sais pas... Oh la musique ! La musique est stylée ! Oh ! Ah ok c'est l'introduction du jeu ! Ok ! Oh c'est la musique du trailer en plus ! Alors lui... J'sais pas ça a l'air d'être un détective hyper badass ! J'sais pas c'est qui mais avec cette musique là ! Oh ! Une petite fille ! De toute façon j'ai compris que ce jeu était à base d'enfants euh... flippant ! Parce que j'adore absolument pas ouais ! La musique est hyper classe ! Elle est classe de haut ! Je valide 100% ! Oh la il ouvre la porte ! Bah ! Ah c'était pro ! C'était propre ! C'était propre de ouf ! Franchement... Mouah ! Pépite ! Ok du coup lui c'est qui du coup ? Est-ce que ça va être un peu comme dans Untiedam le mec qui explique en mode psychologue ? En plus il y a la même voix je crois ! Ah bon j'divais être une gonnerie parce que ça fait un moment que j'ai pas écouté ! Ok bah ta collection ! Bah merci de m'accueillir ! Ça fait toujours plaisir ! C'est mieux que des enfants qui tuent juste en te faisant un regard extrêmement flippant ! Je suis le conservateur ! Le conservateur d'histoire ! D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort ! Et donc ça c'est moins joli du coup ! Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez ! Il n'existe pour l'instant que des fragments ! Ce sont vos choix qui la compléteront ! Et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ! Ou bien plutôt... Il explique ce que c'est, il explique le... 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 Ce que c'est un genre de choix multiple en fait ! Généralement les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale ! Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elle ! Mais ne craignez pas la mort, car elle est d'accueil tout ! Inévitable ! C'est le prix à payer pour avoir vécu ! Et cette fin inéluctable attend chacun de nous ! Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt ! C'est quelle voix ça ! Elle me dit tellement quelque chose ! Je pourrais pas dire c'est quelle voix mais ça me dit... j'ai dû entendre plein de fois ! Ils auront un impact ! Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde ! Oui, c'est bien ce qui me fait flipper ! Je suivrai votre progression de près ! Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice ! Oh, ça a fait plaisir ! Merci monsieur ! Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs ! Des photos cachées... Ah, c'est comme les totems dans... Elles pourront vous aider à prendre des décisions plus réalisées ! C'est comme les totems dans Until Dawn je crois ! Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir ! Ah, ok ! Ah moi ça me suffit ! Mais là j'avais quand même oublié le système d'indice du coup c'est cool ! C'est parce que je compte pas ! Enfin je vais essayer ! Je promet rien ! Du coup je pense que ça c'était l'introduction du jeu ! Et là, la vraie histoire va vraiment commencer ! Ça je pense que c'était le début de l'épidémie dans ce genre je sais pas ! Et là ça va vraiment commencer avec les vrais persos ! Et là ça va être vraiment cool ! Ok donc ça, ça va être l'un des premiers persos qui va faire partie de toute l'histoire du coup je pense ! Comment tu t'appelles beau gosse ? Brad Esprit ! Frère d'Alex Innocence ! Du coup lui c'est Brad ! Ok ! Ramène les bières, ils vont partir en vacances sur le bateau ! Duke of Miller ! Ah, nice ! Alex frère de Brad ! Petit ami de Julia ! Ok ! Beau gosse ! Il est beau gosse ! Celui des BG ! Je suis pressé de voir Julia là ! Sinon on réussira toujours à se ré-approvisionner ! Eh, au fait ! J'ai jamais été là-dessous ! Là-dessous ? Sous l'eau ! En plongée ! Tu pourrais me montrer comment font les pros ! T'es sérieux ? Bah... Quoi ? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? Ah ! Donc ils vont faire de la plongée, il a jamais fait de plongée ! Bah écoute, il peut découvrir ! Alors non rien dire, ressentiment, j'ai dû bosser, c'est la honte ! Non, j'ai dû bosser, on va dire ! On va faire un petit... J'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tous les temps ! C'est dans le truc que j'aurais dit, tu vois ! Pour pas faire genre, je fais une tapette, tu vois ! Fais gaffe ! Cette caméra, elle est vraiment super-faire ! Tu sais quoi ? Sois relax ! Quoi ? Julia et Conrad, ils sont... Comment dire ? Carrément plein aux as ? Donc ? Arrête de criser pour rien, mec ! C'est pas cool ! Me fais parler de... C'est bon, on est juste un peu stressé, c'est bon ! Pas très sociable ! Accusation... Malaise... Oh là ! Attends, attends, attends ! Ah non ! Qu'on fait pause, on peut pas voir ! Oh non ! Avant, on pouvait voir sur un petit dingue qu'on hésitait ! Et maintenant que je remarque que ma cam... Elle n'est plus présente ! J'espère que ça fait pas trop longtemps que ma cam n'était plus présente, parce que ça fout le seum ! Accusation, j'étais... J'ai été invité ! Désolé ! Hein ? M'emmener ? Tu rigoles ? Je croyais que j'étais invité ! Julia voulait que tu nous accompagnes ! Sérieux ? Julia ? Ouais, mec ! Ah, je suis un peu trop le mec ! J'ai pas du coup de dire ça ! C'est quelqu'un de cool ! Ce qui n'est pas le cas ! Alors relax ! Figé ? Alors lui il nous dit qu'on n'est pas quelqu'un de cool de base ! En fait, on est deux frères mais on est un peu... On se bat un peu toujours ! Ah ok, il s'excuse ! Bon, c'est entre... Entre frères ! Sans déconner ! En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident ! Ça fait deux semaines, c'est dur ! Non, empathie ! On va calmer les choses ! Voilà, on comprend... Même si ça fait que deux semaines ! Même si c'est deux semaines, c'est dur quand même ! C'est pas en mode... Ça fait que deux semaines ! Non, non, non ! Tu viens de t'aimer quelqu'un au bout de deux semaines, c'est dur ! Nice ! Plus de bière ! Egal plus de fun ! Abus d'alcool est dangereux pour la santé ! Ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends ? Je suis pas sûr de faire le bon choix ! Ah, prudence, réfléchis bien ! Suis ton instinct ! En vrai, suis ton instinct, mec ! Suis ton instinct ! Si c'est le bon, tu le sauras ! Je pense que c'est normal ! C'est elle, Julia ? Ok, Julia sœur de Conrad, petite amie d'Alex ! Ok, salut Julia ! Et du coup, c'est Conrad, le frère de Julia ! Oui ! Le fameux ! Du coup, en fait, frère et sœur, et frère et frère en fait ! Du coup, c'est vraiment en mode... Ok ! Et eux deux, ils vont tenir les chandelles ! Et voilà ! Regarde, il est comme ça ! Je parle pas trop, je suis un peu timide ! C'est deux personnalités complètement différentes ! Genre, c'est le jour et la nuit, tu vois ! Voilà, inséance, trop bien ! De toute façon, j'ai le mal de mer ! Ouais, on va pas trop... Ouais, j'ai le mal de mer ! Pas tout de suite, tu vois ! Allez, une seule, allez ! Ça fait pas de mal ! En soi ! Faut qu'on se décompré, faut pas qu'on reste dans notre coin ! Faut que, voilà ! Ah, ok ! Il a galéré ! T'as vraiment le vent, Poulpe ! C'est Poupe ! Hé, t'as une blague ? T'as déjà fait de la plongée avant ? Ok, tout va bien, tout va bien ! Merde ! Jamais ! Non, plein de fois ! Euh... Non, non, on va rester... Jamais, jamais ! On a dit ça... Non, non ! On va rester à la vérité ! C'est ma première fois ! Un puceau ! Chouette ! Hé ! Tu vas devenir un homme ! Pardon ! T'inquiète pas ! Euh... Ah ouais, je vais l'aimer ! Oh, je sens que je vais beaucoup l'aimer, elle ! Je vous invite très bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir ? Ok... Elle est très... Voilà, quoi ! Arrête, je pense que des liens vont se tisser au fur et à mesure pour l'instant ! On n'est pas trop amis, tu vois, mais... Ça va arriver au fur et à mesure, je pense ! Ouais, elle débarque plus doucement ! Pourquoi elle est pressée comme ça, elle, là ? Aïe aïe aïe, on fait de la pêche ! Et il est en train de vomir, évidemment ! C'est ça, t'en retiens pas ! Ouais... Tu veux peut-être t'allonger ? Ouais ! Très bonne idée ! Ouais, c'est une très bonne idée, vas-y, fais-le ! Eh ben, on n'est pas dans la merde avec celui-là ! C'est exactement ce qu'elle a pensé, là, dans sa tête, tu vois ! Pourquoi pas... par là-bas ? Ça fait un peu loin, quand même ! Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine ! Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette étave ! En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs ! Ouais ! Ça n'a rien à voir ! Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois ! Pour le fun ! Ah ! Optimiste ! J'ai fait confiance à Brad ! Brad était sûr ! Bah, il faut être optimiste, hein, pour faire confiance à Brad ! En soi ! Ah ! Elle est là ! Ok, c'est toi le boss ! Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit ! Je vais aider Conrad et Julien avec la caméra ! Ah ! J'avais pas... j'avais pas tilté ça, en fait ! C'est quoi ? Pour l'instant, c'est des choix un peu... Un peu bateau, je sais pas comment dire ça, mais... Je sais pas trop quoi répondre, en fait ! Ok, donc c'est ça qu'on va aller... Brad est ton petit oignon ! Toujours Sophia Brad ! Ouais, il est génial ! Faut le remercier ! Lise ! On a trouvé un avion ! Hein ? Ouais, la seconde guerre mondiale ! On est prêt à plonger ! Euh... Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires ! C'est une épave inconnue ! Ouais, normalement ! Vous êtes sûr de vouloir empreindre les règles ? Ah, faut pas... agacement, qui sera ? On plonge pas ! On plonge pas ? Oh, déception un peu ! Oh, je sais pas gros, c'est des choses dures ! Oh, qui sait pas ? Qui sait pas ? Qui sait pas ? Attends... Tu voudrais qu'on plonge pas ? Quelle règle ! On est où là ? A la maternelle ? J'aurais pas dû faire ça ! J'aurais pas dû faire ça ! Qui peut le savoir ? De toute façon, ça va forcément partir en couilles un moment, donc... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Surtout ne touchez à rien ! Ok, on touche à rien ! Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas ! Vous vous rendez compte ? La preuve ! C'est la voix de... Putain, j'ai pas les noix en tête, ça m'énerve ! Mais je connais cette voix, bordel ! Eh ben écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu ! Pour l'instant, c'est tout gentil, c'est tout calme, mais on a très bien vu dans l'introduction que... Ça allait pas durer éternellement comme ça, hein ! N'hésitez pas à lâcher un max de pouce bleu pour ce premier épisode ! Et à t'abonner pour ne rater aucun prochain épisode aussi, par la même occasion ! C'était Animax, portez-vous bien, passez une très bonne journée, une très bonne soirée ! Et ciao ! Je crois que un durant plus rapide que l'éterre, une classe dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère ! Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires, jusqu'à toi, mon étoile de moindre ! Sous-titrage ST' 501